bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation un petit peu particulière chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici j'avais fait la review de mes jeux précédemment il ya quelques mois déjà là je vais vous reparler de mes jeux et particulièrement du grand oracle lycée alors excusez moi pour le reflet vous avez connu le petit oracle lycée voilà ça c'est mon prototype de l'époque donc le petit oracle lycée j'en profite pour dire au passage qu'il voilà il arrive presque au bout il n'en reste que trois sur et si donc je ne sais pas encore si je vais lancer une version enfin un renouvellement de production par rapport à celui ci même s'il a très très bien marché voilà mais celui ci était plus basé sur l'amour donc voilà et le grand oracle lycée qui n'a rien à voir avec le petit est complètement différent il est plus pour les énergies générales et voilà l'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est un petit peu de vous le présenter en rentrant davantage dans le détail en tout cas de la conception que j'ai voulu pour ce jeu alors c'est un jeu donc qui est composé de cartes d'explication très succincte de ce type vous allez trouver donc ce jeu il comporte 79 cartes plus les cartes de planète que je vais vous présenter les cartes des signes les cartes des consultants voilà ce qui nous amène à peu près 123 cartes pour ce jeu c'est pour ça que la carte la boîte est assez imposante je rappelle que mes jeux sont auto-édités je ne passe par aucun éditeur en tout cas pour l'instant à ce titre je vous ferai également une vidéo comment concevoir son jeu parce que j'ai reçu des messages de certains d'entre vous qui sont intéressés pour la conception d'un jeu de cartomancie ou de cartes oracle voilà donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le cheminement voilà et comment ça se passe de l'idée de l'étape de la création jusqu'à l'étape du produit fini ici présent alors donc le jeu se compose il ya quatre et trois sept cartes explicatives j'ai voulu des cartes comme on peut communément en trouver dans d'autres jeux pourquoi parce que je trouve ça très pratique effectivement que surtout pour les personnes qui vont vouloir s'initier à la cartomancie ou aux oracles ça vous permet d'avoir quand vous commencez à faire vos tirages toutes les explications voilà sous les yeux pour pouvoir après vous laisser guider par votre votre ressenti et vos intuitions voilà donc ça c'est c'est la première partie la carte de présentation elle est toute simple elle se présente comme ceci le dos c'est en évocation à la boule de cristal bien sûr alors et je rappelle d'ailleurs que mes jeux sont donc font partie de de la marque des oracles et des fées que vous retrouvez c'est également le nom de ma chaîne que vous retrouvez au dos de la boîte alors je ferai alors je n'ai peut-être pas tout présenté aujourd'hui mais d'ores et déjà je vais vous présenter avant de faire une vidéo pour chaque carte je vais là vous présenter les les couleurs les différents thèmes de ce jeu nous allons y trouver les douze signes du zodiaque les douze signes ils vont être sur des cartes bleues un peu plus foncées comme ça on va y trouver bien sûr en haut vous voyez comme ici le verso on va trouver donc les dates le verso bien sûr le symbole du signe le symbole évocateur en carton mancie c'est le carreau pour les versos et également les dates qui sont propres et versos ici c'est du 21 janvier au 18 février donc c'est bientôt leur anniversaire voilà donc et donc on va retrouver la même symbolique pour tous les signes ici pour les taureaux carton mancie en pique qui s'y rapporte sur un troisième jeu qui est en cours et qui paraîtra dans quelques dans quelques mois vous retrouverez également le symbole du tarot en plus mais c'est un jeu qui n'a rien à voir qui est complètement différent puisqu'il s'agit d'un jeu de carton mancie on va retrouver donc les jumeaux toujours dans les mêmes dans le même esprit on va retrouver voilà les douze cartes de signes avec le capricorne ici on va retrouver alors on va les prendre dans l'ordre la vierge le cancer le sagittaire les poissons avec le symbole du coeur les scorpions les béliers avec le trèfle le lion et le signe des balances alors ensuite pour ce grand oracle on va trouver également chose qui moi me paraissait important en tout cas même si dans mes tirages je m'en sers pas encore forcément tout le temps mais je vais je réfléchis encore à travailler à voir comment je vais les travailler dans les tirages nous allons retrouver les cartes des planètes les planètes voyez qui sont dans un bleu différent que j'ai voulu un petit peu plus clair et pour chaque planète vous allez trouver donc évidemment la symbolique elle n'ont pas les mêmes couleurs vous allez retrouver les mots clés de chaque planète donc mars ici ça va être le l'action l'envie le désir et en bas vous allez trouver le symbole alors j'aimerais bien arriver là vous allez trouver le symbole associé alors on le voit peut-être pas mais voyez vous avez les petites dorures qui sont voilà donc ensuite nous avons uranus toujours avec les mots clés la lune nous avons jupiter de la chance expansion croissance prospérité jupiter si on pouvait l'avoir toute l'année mais bon on se plaît quand même pas c'est pas si mal alors ensuite nous avons plus tôt pouvoir contrôler agressivité détermination plutôt nous avons la terre notre très chère à terre laquelle il faut qu'on accorde le plus grande attention particulièrement en ce moment précieuse le soleil nous avons mercure et nous avons neptune neptune qui va symboliser tout ce qui est obligation et illusion spirituel aussi spiritualité pardon aussi tromperie il faut voir les cartes environnantes comme d'habitude nous avons saturne qui va nous parler de restriction de prudence et nous avons la carte de l'amour vénus voilà les amis donc pour les cartes astraux et cartes pour aujourd'hui des planètes on va trouver également dans ce jeu les cartes des consultants les cartes des consultants c'est le seul c'est un peu comme dans le petit oracle isé c'est elles sont sur fond jaune pourquoi je les évolue sur fond jaune ? pour qu'on puisse les reconnaître tout de suite dans le jeu voilà ou dans un tirage alors il y en a beaucoup c'est sûr mais voilà ça a une signification de la même manière que on évolue dans la vie les cartes de consultants comme on les appelle ne se limitent pas qu'au consultant ou à la consultante donc on va trouver dans ce jeu bien sûr le consultant on va trouver la séductrice on va trouver la carte de la famille on va trouver bien sûr la consultante la célibataire ou les célibataires parce que ça ne s'adresse pas qu'aux femmes le séducteur la mère les deux femmes les deux hommes bien sûr les couples les enfants et le père voilà ensuite et pour terminer pour aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de vidéos trop longues à chaque fois je préfère vous en faire trois de dix minutes que d'en faire une trop longue que vous regarderez potentiellement pas jusqu'au bout alors le jeu est complété par les cartes à fond rouge qui sont les cartes bien sûr négatives je vous présenterai les cartes une à une à partir de je vais commencer ce soir à les enregistrer je mettrai une vidéo quotidiennement par rapport à ces dernières on va trouver les cartes bien sûr à fond rose qui sont les cartes positives on va trouver les cartes à fond vert dedans on va y retrouver les quatre saisons bien sûr pour la temporalité et on va également y trouver les fleurs les fleurs qui sont matérialisées toutes de la même manière ce qui va changer bien sûr vous avez le nom de la fleur en bas ici c'est le coquelicot qui est rouge et la signification bien sûr vous la retrouverez sur les petites cartes associées mais les fleurs sont toutes vous voyez dessinées de la même manière sauf que c'est la couleur qui va changer là c'est le jasmin voilà donc je vous expliquerai ensuite nous allons retrouver les cartes ce que j'appelle d'action ici elles sont sur fond un peu bleu nuit voilà ici ça évoque le déménagement bien sûr et on va trouver les cartes à fond orange qui sont les cartes des un petit peu voilà de tout ce qui va toucher au monde animal la pieuvre par exemple la colombe le cheval etc donc voilà les amis pour cette première présentation du jeu c'est un jeu que vous bien sûr vous pouvez retrouver sur sur ma boutique Etsy dont je vous mettrai le lien sous la vidéo et puis si vous avez des questions par rapport à ce jeu ou à d'autres que j'ai pu créer n'hésitez pas j'essaierai de répondre à vos questions du mieux que je peux merci à tous de votre attention et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt